Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo importante pour les nouveaux joueurs, puisque je vais vous expliquer comment faire des promotions de héros pour passer vos personnages en 6 étoiles. L'année dernière, on a eu une grosse mise à jour qui a totalement chamboulé le fonctionnement de promotions de héros. Avant, on utilisait des fantasmas, c'était des sortes de petits lions avec un code couleur argenté, doré et violet, selon le niveau du fantasma, qui nous servait à faire des promotions de héros. Cette année, ça a totalement changé. On a gardé le même code couleur qu'avant, c'est-à-dire l'argenté pour les mineurs, le doré pour les majeurs et le violet pour les épiques, mais on va cette fois-ci utiliser des fleurs d'esprit. J'ai fait une vidéo très détaillée sur les fleurs d'esprit qui est assez longue, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la regarder. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de faire une vidéo assez courte pour vous expliquer brièvement comment ça fonctionne et de manière la plus claire possible. Les différentes couleurs et niveaux de fleurs d'esprit, ça servira à faire des promotions selon le nombre d'étoiles que vous avez. Les fleurs d'esprit mineures, en général, vous allez en avoir une très grosse quantité. Ça vous servira à faire des promotions de héros de 3 étoiles à 4 étoiles. Ensuite, on aura les fleurs d'esprit majeures, elles seront un peu plus rares. Ça servira à faire la promotion de héros de 4 à 5 étoiles. Et enfin, on aura la plus dure à avoir et la plus rare, ça sera les fleurs d'esprit épiques, les violettes, qui serviront à faire la promotion de héros de 5 étoiles à 6 étoiles. Je rappelle que pour faire la promotion d'un héros, il y a des paliers de niveau. Chaque étoile correspond à un palier de 10 niveaux. Dans mon exemple ici, pour passer mon kenfeu de 5 étoiles à 6 étoiles, je dois atteindre le palier maximum de ce nombre d'étoiles. Ici, il y a 5 étoiles, donc ça fait 5 paliers de 10 niveaux. Je dois atteindre le niveau 50 pour faire la promotion de 5 à 6 étoiles. C'est pareil pour 4 étoiles, il faudra atteindre le niveau 40. C'est pareil pour 3 étoiles, il faudra atteindre le niveau 30 pour pouvoir faire la promotion au nombre d'étoiles suivantes et débloquer les 10 autres niveaux. On voit qu'une fois qu'on aura fait la promotion, on va pouvoir passer du niveau maximum 50 à 60. Et bien évidemment, on va gagner des statistiques sur notre personnage. Comme je l'ai dit dans mon exemple, pour passer un personnage de 5 étoiles à 6 étoiles, on va utiliser les fleurs d'esprit épique. Vous pouvez faire une sélection automatique et ça va vous sélectionner pile le nombre de fleurs d'esprit épique qu'il sera nécessaire d'utiliser pour passer votre personnage aux nombre d'étoiles suivants. Ça va vous coûter des golds pour faire la promotion de votre héros et ensuite vous pouvez continuer à monter ses niveaux. Si vous n'avez pas assez de fleurs d'esprit épique pour passer votre personnage d'un palier à un autre, vous allez pouvoir convertir vos fleurs d'esprit des paliers inférieurs aux paliers supérieurs. Par exemple, vous allez pouvoir échanger vos fleurs d'esprit mineurs contre des fleurs d'esprit majeurs et même des mineurs contre des épiques. C'est aussi possible avec vos fleurs d'esprit majeurs de faire des fleurs d'esprit épiques. Petit point important dans la conversion, par exemple ici, il me manque 4 fleurs d'esprit pour faire la promotion de mon personnage pour atteindre les 20 fleurs d'esprit épiques. Quand vous faites la conversion, il y a 2 points très importants. Le premier, si vous n'avez pas assez de fleurs d'esprit des paliers inférieurs, la conversion ne vous sera pas proposée. Donc il faut avoir quand même un petit stock, voire un gros stock pour faire votre conversion. Et deuxième point, vous ne pouvez pas faire un stock de fleurs d'esprit des paliers supérieurs. Ça vous proposera toujours la conversion exacte du nombre de fleurs d'esprit épiques qui vous sera nécessaire pour faire la promotion de votre héros. Par exemple, ici, on ne peut pas dépasser les 20 fleurs d'esprit épiques en faisant des conversions. Je ne peux pas en faire une cinquième, par exemple, pour préparer un autre héros. Non, ça sera la quantité nécessaire pour faire la promotion, donc 20 tout pile. Et ensuite, si je veux faire la promotion d'un autre héros, il faudra que j'en fasse 20 d'un coup pour atteindre le palier de 20. Je ne sais pas si c'était clair, mais en gros, il faut la quantité exacte et avoir un minimum de fleurs d'esprit pour faire cette quantité exacte. Sinon, ça ne fonctionnera pas et ça ne vous proposera pas la conversion. Maintenant, on va voir comment récupérer des fleurs d'esprit. En général, au début, vous allez en récupérer pas mal parce qu'il y a beaucoup de récompenses pour les débutants, que ce soit dans le chemin de l'aventurier, dans l'aventure, les side stories, etc. La deuxième façon d'en récupérer, et ça, c'est la façon, je dirais, la plus traditionnelle pour les joueurs un petit peu avancés, ça va être d'aller dans votre sanctuaire. Vous avez une école, normalement, soit en bas de votre écran, soit en haut si vous avez le salon traditionnel. Quand vous arrivez dans votre sanctuaire, ça va être dans la forêt des âmes. Une fois que vous êtes dans votre horée, vous allez pouvoir, dans un premier temps, améliorer vos bâtiments. Améliorer vos bâtiments, ça vous permettra de récupérer tous les jours des fleurs d'esprit, notamment avec le premier bâtiment, vous avez des chances de récupérer des fleurs d'esprit, ainsi que des pingouins et des molagoras, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc tous les jours, normalement, vous allez avoir dans le plus d'esprit ici, bon, je peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait ce matin, des fleurs d'esprit qui vous permettront de faire les promotions de héros. En général, ça sera des fleurs d'esprit argentées, donc vous allez avoir une très grande quantité de fleurs d'esprit mineures au fur et à mesure de l'aventure, qui vous serviront pour faire des conversions pour les fleurs d'esprit des paliers supérieurs pour faire des grosses promotions de héros de 5 à 6 étoiles. La deuxième ressource la plus importante, ça va être les stigmates. C'est la ressource rouge et noire ici qui ressemble un peu à des feuilles. Cette monnaie, elle est super importante. Vous allez en récupérer beaucoup dans l'aventure, dans les side stories, etc. et même en farmant des chasses. Et en fait, avec cette monnaie, vous allez pouvoir acheter directement des fleurs d'esprit. Ça va être dans l'hôtel de la croissance ici. Vous cliquez et normalement, vous allez pouvoir les acheter soit 1 par 1, soit 10 par 10. Quand on descend un peu, au tout début, on peut acheter des pingouins. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et quand on descend, on peut acheter les autres fleurs d'esprit. Ça coûte assez cher en stigmates, mais vu qu'on récupère énormément de stigmates, ce n'est pas si cher que ça. C'est plus facile qu'avant de faire des promotions de héros. Du coup, si vous voulez faire une promotion de héros de 5 à 6 étoiles, vous devrez dépenser l'équivalent de 85 000 fleurs d'esprit hippiques. Ici, vous devez en acheter 2 fois. Après, tout dépend de la quantité qui vous manque. Peut-être qu'il vous en manquera un petit peu moins. Et puis ensuite, tout est bien marqué comme je vous ai expliqué. Si vous voulez faire des promotions de héros de 2 et 3 étoiles, il vous faudra les premières, les mineurs, les argentés. Si vous voulez faire des promotions de héros 4 étoiles en 5 étoiles, ça va être les dorés, les majeurs. Et enfin, si vous voulez faire les promotions jusqu'au niveau maximum, la 6e étoile, ça sera les épiques, les violettes. Donc ça, c'était toute la partie concernant les promotions. Maintenant, on va voir comment monter un héros niveau 60 en 6 étoiles. En fait, c'est assez simple. Vous allez enchaîner une phase puis une autre. Une phase où vous allez gagner de l'expérience des niveaux sur votre personnage jusqu'à atteindre le niveau maximum. Et ensuite, vous allez avoir la phase promotion où vous allez utiliser les feuilles d'esprit comme je vous ai expliqué juste avant. Du coup, vous allez alterner phase de prise de niveau, phase de promotion, phase de prise de niveau, phase de promotion, etc. Il y aura plusieurs catégories de héros. L'héros classique 3 étoiles. En général, c'est des héros qu'on va monter assez tôt qui ont une évolution pour gagner pas mal de statistiques et d'effets sur leur sort. C'est par exemple le cas de Momorensi. Vous allez gagner de l'expérience sur le personnage jusqu'au niveau 30. Ensuite, vous allez faire sa promotion pour la passer de 3 étoiles à 4 étoiles. Puis ensuite, vous allez gagner de l'expérience jusqu'au 10 prochain niveau, le niveau 40. faire la promotion de 4 étoiles à 5 étoiles. Regagner de l'expérience jusqu'au niveau 50. Et enfin, faire la dernière promotion de 5 étoiles à 6 étoiles. Et vous pourrez atteindre le niveau maximum. Ensuite, le niveau 60. Et normalement, vous aurez un personnage avec les statistiques au maximum. Et son évolution sera à faire. Prenons l'exemple de ma Momorensi ici que j'avais réussi à invoquer et que je n'utilise pas parce que j'en ai déjà une au niveau maximum. Elle est niveau 5. On va devoir gagner de l'expérience. Pour ça, il y a deux manières. Il y a la manière classique en l'utilisant dans les combats, en farmant l'aventure, les chasses, la tour automate, peu importe. Vous allez gagner de l'expérience en faisant des combats. La deuxième stratégie qui est un petit peu coûteuse, ça va être directement de monter des niveaux sur le personnage. Ici, ça vous coûtera des pingouins. On a les pingouins débutants. En général, on a une grosse quantité, ça donne un peu d'expérience. Les vétérans qui en donnent un peu plus. Et les épiques qui en donnent beaucoup. La solution de facilité, c'est surtout pour les anciens joueurs qui ont beaucoup de pingouins, c'est de faire une sélection automatique et hop, on va pouvoir directement passer le personnage niveau 30. On peut le faire, ça coûte un petit peu de gold. Et ensuite, on a directement un bouton promotion qui va nous amener aux fleurs d'esprit. Et là, on va pouvoir passer le personnage de 3 étoiles à 4 étoiles contre des fleurs d'esprit mineurs. Donc, on peut par exemple le faire, j'en ai assez, ça m'en coûte 12. Je récupère, enfin, je dépense plutôt des golds et mon personnage maintenant est en 4 étoiles. Il va falloir l'XP du niveau 30 à 40 ensuite. Donc, on peut refaire la même stratégie. On va utiliser des pingouins. Elle passe au niveau maximum des 4 étoiles, c'est-à-dire le niveau 40. Et ensuite, je refais une promotion. Je n'ai pas assez de fleurs d'esprit majeure mais comme je vous ai dit, vu que j'ai beaucoup de fleurs d'esprit mineurs, on va pouvoir faire une conversion. Ça s'appelle synthétiser. Je fais la sélection automatique. J'ai bien 16 fleurs d'esprit majeure sur 16. Je fais ma promotion et là, on passe du palier 4 étoiles au palier 5 étoiles. Je vais pouvoir monter jusqu'au niveau 50 et ensuite faire la promotion de 5 à 6 étoiles et terminer avec le niveau 60. Je ne vais pas le faire parce que la dernière réveil est assez coûteuse et j'ai déjà une Momorensi mais c'était pour vous montrer un exemple. Ce n'est pas forcément le chemin à faire pour tous les héros. On a des héros qui vont être des 3 étoiles natifs comme par exemple Momorensi. On va la récupérer à ce ras 3 étoiles mais on a des héros qui vont directement commencer en 4 étoiles. C'est par exemple le cas de certains ML 4 étoiles comme par exemple Tempeste sur Rhin. Elle est déjà en 4 étoiles. Vous pourrez la monter jusqu'au niveau 40 et vous aurez juste la promotion de 4 étoiles à 5 étoiles à faire puis plus tard quand elle sera niveau 50 de 5 étoiles à 6 étoiles. Et enfin il y a les personnages les plus forts et les plus rares en général. Ça va être les personnages natifs 5 étoiles. C'est par exemple le cas de Ken qu'on a vu au début de la vidéo. Le personnage est 5 étoiles de base. Du coup on peut le monter directement niveau 50 et on aura juste sa promotion de 5 étoiles à 6 étoiles à faire et après on pourra monter niveau 60. Pour faire la promotion normalement vous avez un bouton ici promotion à la place de gagner de l'expérience et vous allez directement pouvoir faire votre promotion avec les fleurs d'esprit si vous avez atteint le niveau maximum de votre palier d'étoiles sur le personnage. Pour les nouveaux joueurs les pingouins c'est pas évident d'en récupérer on en avait facilement avant maintenant c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut en général les acheter avec les stigmates on en récupère moins qu'avant en farmant des niveaux mais c'est tout à fait possible notamment si vous êtes bloqué ça peut être intéressant de monter rapidement de niveau sur votre personnage qui va vous aider à progresser dans l'aventure c'est par exemple Vildred c'est par exemple Emel Tira et ça va être exactement au même endroit que les fleurs d'esprit ça va être dans votre sanctuaire en bas ou au milieu ça dépend de votre salon dans la forêt des âmes ici et pareil tous les jours vous allez récupérer des pingouins dans le nid de pingouins mais c'est pas suffisant pour monter rapidement un héros vous pouvez en acheter dans l'hôtel de croissance aussi ici vous avez un premier onglet nid de pingouins et vous pouvez les acheter un par un au 10 par 10 les pingouins c'est très compliqué d'en acheter il en faut beaucoup et on peut les acheter seulement 10 par 10 donc c'est un petit peu frustrant au début mais ça peut vous permettre de débloquer certaines situations si vous êtes bloqué c'est intéressant d'avoir un personnage qui va farmer rapidement l'aventure parce qu'il aura pris rapidement des niveaux et il aura beaucoup de statistiques même si vous n'avez pas beaucoup d'équipement dessus les stigmates c'est pas une ressource très rare elle est utile que ici si vous en dépensez beaucoup c'est pas très grave vous allez vite en récupérer ne vous inquiétez pas c'est pas une ressource rare vous voyez que moi j'en ai plus d'un million j'en ai 1 500 000 donc au fur et à mesure de votre progression vous n'allez plus faire attention à cette ressource mais je pense qu'au début c'est quand même une ressource qui est assez prisée parce que vous en avez besoin pour commencer à monter vos héros encore une fois la solution la plus simple et la plus pratique si vous n'avez plus de stigmates c'est d'aller monter vos héros en farmant par exemple l'aventure quand vous récupérez par exemple des catalyseurs quand vous farmez les runes aussi pour faire vos évolutions quand vous faites vos chasses tout ça ça va donner de l'expérience pour vos héros de manière naturelle comme ça vous économisez un petit peu vos stigmates et vos pingouins au début c'était Shuriken j'espère que la vidéo était claire il ne me semble pas que j'avais fait une vidéo sur le changement entre les fleurs d'esprit et les fantasmas en vérité le changement est assez mineur dans son fonctionnement c'est plus ou moins la même façon de faire des proportions de héros mais quand même les ressources ont changé les interfaces ont changé donc il était temps peut-être que je fasse une vidéo je vous rappelle que j'ai fait une vidéo très détaillée sur les fleurs d'esprit je vous remets le lien dans la description si ça vous intéresse elle est un peu plus longue que celle-ci je vous dis à très bientôt ciao ciao